salut les gens c'est la haute gaulle il est 9h10 le matin nous sommes le 16 avril je vais juste je suis à contre jour mais c'est pas grave comme ça tu vois pas ma tronche j'ai jamais cru aux coïncidences si j'ai cru pendant une partie de ma vie aux coïncidences et en fait avec le temps j'ai j'ai appris à ne plus croire à ce qui paraît de première évidence une coïncidence j'aime pas trop réagir à chaud sur les événements vous le savez même si je le fais de temps en temps mais voilà il ya des moments où il faut quand même avoir une réaction à chaud avant d'être influencé par la pensée des autres ou d'être influencé parce qu'on veut nous faire croire hier à 19h à peu près ou 19h30 madame colombo me dit notre dame de paris est en feu moi première réaction parce que j'étais prêt à aller me regarder une série j'étais fatigué j'avais envie de m'affaler de regarder une série première réaction c'est pas grave ils ont envie de contenir le feu c'est leur métier puis je regarde top chef finalement de temps en temps être moutonisé ça fait du bien aussi je regarde top chef et après top chef on zappe et puis je vois que les dégâts sont bien plus graves que qu'il n'y paraissait pour moi avec le temps l'expérience ma faculté d'analyse et de réflexion et ma faculté médiumnique même l'événement le plus fortuit n'est pas un hasard et n'est pas une coïncidence étonnant de coïncidence en même temps que notre dame de paris la mosquée à l'axa à jérusalem était en feu également même s'ils prétendent que à jérusalem ce sont des enfants qui ont bouté le feu en s'amusant déjà je comprends pas comment des gosses peuvent dans une mosquée s'amuser et foutre le feu de symboles majeurs de la religion qui brûlent en même temps c'est plus une coïncidence il ya un mois brûler l'église saint sulpice à paris entre temps beaucoup d'immeubles ont explosé ou pris feu à paris j'ai dit en 2017 je crois paris sera mise à feu et à 100 paris est à feu et paris est mise à 100 avec les gilets jaunes je suis affecté sans l'être en fait parce que je me dis putain mais on vit dans quel monde quoi même si c'est fortuit alors j'ai vu pas mal de réactions de personnes disant mais ce qu'on peut pas envoyer les canadaires les hélicoptères ils envoient des hélicoptères pour gazer les gilets jaunes mais ils sont pas foutus de le faire pour envoyer de l'eau sur la cathédrale faut quand même être conscient que c'est pas une forêt c'est pas un bois une cathédrale c'est de des tonnes et des tonnes de d'acier de plomb de bois et que envoyer des tonnes d'eau là dessus c'était que pour la faire s'effondrer et le choc thermique entre de l'eau froide et de la chaleur du feu aurait clairement fait exploser les briques il faut un peu réfléchir et puis ce matin je me réveille je me dis tiens je vais aller voir un peu les réactions des gens que je suis alors pour certains c'est un symbole fort de la fin de la france pour moi aussi pour d'autres c'est pas un incident fortuit pour d'autres c'est de la manipulation émotionnelle pour d'autres encore c'est une manière de permettre au peuple de se relier pour d'autres encore c'est une manière de permettre aux gens qui n'avaient plus de travail les compagnons notamment ou très peu de travail de se remettre à l'ouvrage pour d'autres encore c'est une manière que qui permettra à macron de ne pas devoir se justifier après son grand fake débat pour moi c'est un peu tout ça et rien de tout ça en même temps pour moi c'est juste la fin d'une époque je voulais dit on rentre dans l'ère du verso petit à petit le trajet va être encore long mais qui dit fin de l'ère du début de l'ère du verso donc fin de l'ère du poisson poisson étant le symbole de jésus dit fin des religions alors dans ma vie j'ai appris quelque chose et j'en parlais hier encore à ma fille dans la voiture je lui disais ce que j'essaie de t'apprendre enfant fille c'est le sens critique parce que je trouve qu'on ne doit pas gober les choses telles qu'elles sont présentées et qu'il faut avoir un certain sens critique surtout à notre époque qui est l'époque vraiment du fake news par excellence alors évidemment tous les complotistes s'y mettent en disant oui moi je trouvais ça hallucinant quand même mais dandy économiste 2017 il y avait la carte de la tour foudroyé c'est vrai que même si cette tour ne représente pas forcément la cathédrale ça représente la religion en fait et donc ouais c'est vrai que la coïncidence on va dire ça comme ça est assez flagrante mais dans ma réflexion hier soir madame colombo me disait alors j'ai madame colombo parce que je parle tout le temps de ma femme et personne ne la voit jamais si certaines personnes la voient et l'ont vu et donc tout le monde me dit ouais on dirait colombo alors maintenant j'ai décidé que j'allais dire madame colombo hier soir madame colombo me dit voilà ils ont tué tous ces petits métiers manuels et aujourd'hui ils pleurent pour parce qu'ils vont en avoir besoin il y a ça aussi parce que parmi les choses qui sont symboliques de la fin de notre ère c'est à dire la fin du capitalisme la fin de la consommation à outrance etc il y a tous les retours aux métiers essentiels l'idéal serait de savoir faire un peu de menuiserie un peu de maçonnerie un peu d'écricité un peu de tout ça moi je pleure pas sur la cathédrale parce qu'elle sera reconstruite j'ai vu des gens mendier hier à la télé j'ai un peu regardé la télé alors quand je regarde la télé parce que je regarde la télé j'ai un sens critique aussi je me dis mais qu'est-ce qu'ils essayent de nous faire gober ou tiens ça c'est un point de vue intéressant parce que j'entends souvent les gens dire arrêtez de regarder la télé on vous lave le cerveau mais quand tu es conscient du fait qu'on te lave le cerveau tu la regardes différemment et puis il ya des événements qui sont intéressants d'être vu à la télé parce qu'il ya l'analyse des gens qui veulent te laver le cerveau et puis à côté de ceux qui ne veulent pas te laver le cerveau et puis quand tu fais un peu le le point sur tout ça tu te dis tiens effectivement ou tiens non pas du tout bref je tourne en rond mais en passant de l'ère du poisson à l'ère du verseau inévitablement les symboles de la religion quelle que soit la religion il aurait plus manqué qu'une synagogue hier et le combo gagnant était là mais quelle que soit la religion les symboles doivent s'écrouler cette cathédrale était là depuis quoi huit neuf siècles elle a vécu une grosse partie de l'ère du verseau elle sera reconstruite je n'en doute pas Mais quand je réfléchis je me dis quand benoît xvi a été élu il a eu un éclair sur le vatican quand hollande a été élu et son premier trajet en avion peut-être que certains ne le savent pas mais quand il était prêt à aller voir angela merkel son avion a été foudroyé et il aurait il avait dû faire demi-tour donc ne pas aller voir angela merkel angela donc hollande allait vers l'ange angela et son avion a été foudroyé tout ça c'est hyper symbolique de la fin des religions alors je l'ai dit en 2017 et je suis pas là pour récupérer ce que j'ai dit en disant ouais t'as vu j'avais raison parce que pour moi c'est pas encore ça notre dame de paris c'est un symbole fort pour moi le symbole le plus fort de la france est la tour eiffel pour certains c'est notre dame pour d'autres c'est le sacré coeur pour d'autres encore c'est les vignobles voilà chacun voit son symbole où il veut mais pour moi c'est pas encore ça paris brûle-t-il parce que pour moi le feu est hyper symbolique c'est pas une question de feu physique c'est pas une question de feu dans le sens strict du terme pour moi quand quand j'avais vu et entendu paris sera mise à feu et à sang c'est hyper symbolique c'est une question de sacrifice pour moi c'est à dire que quand tu fais des sacrifices tu fais un sacrifice sur base du sang et du feu le feu purifie le sang donne la force donc voilà pour moi c'était plutôt symbolique donc je n'ai pas envie de récupérer en disant t'as vu j'avais raison parce que pour moi ce n'est pas encore ça bien que nous sommes sur ce chemin de mise à feu et à sang alors ça n'a rien à voir avec le sang physique rien à voir avec le sang le feu simple physique c'est vraiment hyper symbolique donc ça c'est quelque chose à savoir mais en fait ce symbole est occupé à se manifester par le physique aujourd'hui mais il occupe à se manifester quand même parce que finalement qu'est ce qu'il reste de paris sinon c'est symbole qu'est ce qu'il reste de paris sinon c'est symbole quand je regarde un peu tout ça je vois que vous avez un président qui est aveugle sourd vous avez un peuple qui est divisé parce qu'il y a une partie du peuple qui veut faire valoir ses droits et l'autre qui n'a pas besoin de ça parce qu'il est il a le cul dans le beurre vous en avez qui osent vous en avez qui osent pas enfin voilà il y a la division il y a il y a l'aveuglement l'aveuglement de de ceux qui vous dirigent et donc voilà ça fait partie du feu et du sang n'oubliez pas que le sang symbolise la famille le sang symbolise la vie et que le feu symbolise la purification et le nettoyage donc tout ça fait partie des symboliques j'avais dit dans une vidéo récente que le mois de février de mars allait être chaud très chaud je me suis un peu gouré parce que je vois toujours ce côté chaud mais Peut-être que c'était pas février mars c'est difficile de s'aventurer à donner des dates ça a failli ça a failli mais ça ne l'était pas encore par contre les mois qui s'annoncent là maintenant après la destruction de cette cathédrale vont être difficiles et chaud pourquoi parce que mon sens critique me dit et je suis pas le seul après y avoir réfléchi et analysé tout ça je suis pas le seul à le penser mais ça je l'ai vu que le lendemain que ça va permettre de cacher pas mal de choses parce qu'on va vous en parler pendant des mois et des mois et des mois de la reconstruction des machins des enquêtes de ceci de cela pour ma madame colombo c'est c'est pas forcément pour madame colombo c'est plus ou moins attentionnel c'est la première réflexion je me suis fait aussi c'est un crime un incendie criminel l'enquête le révélera ou pas peu importe ça a pris feu et en fait c'est avec la fin n'oubliez pas que la france est la mère de l'église et quand vous allez voir les prophéties autour de tout ce qui touche à la mère de l'église il faut qu'elle soit détruite la mère de l'église pour que la fin de l'église puisse parvenir survenir arriver etc je suis profondément atterré pas forcément au niveau émotionnel parce que voilà ça va être construit ce n'est que de la pierre alors oui il ya eu des symboles forts de jésus de machin mais vous croyez pas que alors je vais vous dire un truc qui va plaire ou pas plaire mais jésus il a causé assez de mort comme ça je crois que ça suffit maintenant les guerres de religion les ils ont sauvé la couronne d'épines super et encore c'est pas parce qu'un livre de science-fiction vous a dit que jésus avait une couronne d'épines autour de la tête que forcément n'oubliez pas que la bible a été écrite par des humains c'est à dire que je trouvais ça intéressant l'autre jour j'écoutais corinne de existant liberté et elle disait mais elle parlait de ça justement elle disait mais la bible ça a été écrit par des humains c'est à dire que on te raconte une histoire et tu racontes cette histoire à quelqu'un tu racontes cette histoire à quelqu'un c'est le téléphone arabe les filtres de chaque personne vont modifier l'histoire et que finalement l'histoire à la dixième personne ne sera plus du tout la même qu'elle était à l'origine de la première personne qui l'a raconté et puis c'est vrai que c'est aussi une époque où le papier existait plus ou moins les parchemins etc mais des gens ont écrit des textes relativement longs à une époque où les gens taillait encore sur la pierre pour 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 écrire les choses quoi donc tout ça fait partie des questionnements que je me pose et c'est vrai que voilà jésus il a causé assez de mort jésus a causé assez de jésus c'est pas lui c'est pas de sa faute non plus mais voilà et je crois qu'il ya un moment il faut prendre conscience en fait que Monsieur elle a bien bu trois bouteilles vides je suis aux bulles à verre en fait j'allais mettre mes bouteilles dans les bulles et un monsieur il vient là avec le nez rouge et trois bouteilles vides je crois qu'il faut prendre conscience qu'en fait tout ça est ce que ça vaudrait la peine de reconstruire cette cathédrale parce que quand un vieux château est en ruine château qui autant de symbolisme que qu'une église finalement parce que le château traduit aussi les fastes du pays d'un pays quel que soit le pays mais quand un château est en ruine ils sont pas forcément occupés à reconstruire parfois il ya patrimoine qui s'en occupe si c'est vraiment très historique parfois parfois des particuliers rachètent et investissent pour restaurer et puis parfois ils laissent les châteaux à l'abandon les châteaux à l'abandon il ya tellement de deux endroits où en fait il ya des ruines et personne ne s'en est occupé et des ruines d'église aussi mais je trouve qu'il ya beaucoup beaucoup à l'heure où la france est occupée à vendre ses églises alors où la france est occupée à désacraliser une grosse partie de ces églises serait-il cohérent de reconstruire celle là alors celle là elle est c'est une manne financière parce que j'ai entendu qu'il y avait 12 13 millions de de visiteurs par an cette cathédrale est une symbolique de d'union de des gens qui ont la foi autant que des gens qui n'ont pas la foi vont la visiter moi j'ai été la visiter je suis pas croyant qu'ils soient musulmans juifs bouddhistes peu importe les gens vont visiter ce fleuron de l'architecture quand même gothique mais mais est-ce que c'est intéressant de reconstruire ou peut-être qu'il est intéressant de laisser cette trace d'histoire moi c'est une question je me pose cette trace de l'histoire de la cathédrale en en la laissant telle qu'elle de toute façon elle va être reconstruite donc la question ne se pose pas mais voilà donc toute cette réflexion m'amène à me dire que ce soit intentionnel ou pas c'est encore pire si c'est un accident que si c'est intentionnel parce que si c'est intentionnel quand tu vas voir les médias étrangers par le 11 septembre français apparemment ma madame colombo me dit aussi que certaines personnes ont parlé sur des groupes où elle est en disant c'est comme le 11 septembre etc peut-être mais c'est encore pire si ce n'est pas intentionnel parce que après la foudre sur le vatican après la foudre sur l'avion de hollande alors pourquoi l'avion de hollande est important parce que c'est quand même hollande qui a commencé petit à petit c'est hollande qui a introduit macron donc fondamentalement c'est assez c'est assez important dans le processus de du paysage français mais et puis hollande a fait quand même pas mal de conneries aussi mais si ce n'est pas intentionnel c'est encore plus grave hier j'ai fait une réflexion à ma femme j'ai dit mais si ce dieu existe pourquoi autorise-t-il ça peut-être parce qu'il en a marre aussi lui dieu de voir ces gens se battre pour lui par lui sous prétexte de lui etc donc techniquement ici on est dans une phase très importante et c'est aujourd'hui enfin hier on était le 15 hier c'était un tournant majeur dans dans le passage du poisson au verseau pour moi c'est clair c'est un tournant majeur que ce soit intentionnel ou pas ils auraient pu brûler n'importe quoi ils auraient pu brûler la tour montparnasse ils auraient si c'était intentionnel je dis bien si parce que je n'ai pas de certitude je n'ai pas de ressenti à ce sujet ils auraient pu brûler versailles ils auraient pu brûler montparnasse non c'est la cathédrale notre dame de paris qui a été brûlée donc si c'est vraiment intentionnel et même si ça ne l'est pas hier a été un tournant majeur mais alors majeur et ça je vous le dis dans la transition entre le poisson et le verseau je crois qu'à partir de maintenant les événements vont s'accélérer que ce soit des événements climatiques mais ça on est en cours que ce soit des événements médiatiques que ce soit des événements politiques et géopolitiques des événements économiques à partir de ce matin à mon réveil les événements vont s'accélérer clairement je suis très triste pour vous les français parce que c'est un symbole fort mais cette tristesse n'est pas une tristesse pour la pierre c'est une tristesse pour le coeur pour le coeur du français qui va petit à petit voir son pays se dégrader alors je parle du pays mais en fait je ne te parle pas du fin fond du Gers où tu fais ton petit vignoble et où tu vis tranquille je te parle des grands symboles de ce pays Macron a vendu la France qu'il ne s'étonne pas qu'une partie de cette France parte en fumée Macron n'écoute pas les français qu'il ne s'étonne pas que les français après lui en veuillent il va récupérer ça lui permet ça lui a permis hier de ne pas devoir justifier son grand fake débat mais ce sera fait de toute façon mais ça va lui permettre de remettre ses idées en place il va avoir un peu le temps et puis toutes les informations toutes les informations vont être maintenant voilées par toute l'enquête par tout ça par tout ce qui va il y a un beau cheval là toutes les informations vont être maintenant voilées par l'enquête par ça va être complètement couvert par cet événement qui vient d'avoir lieu voilà alors c'est une réaction à chaud un peu décousue je vous l'admets mais voilà j'avais envie de réagir là dessus non pour faire du buzz mais parce qu'il fallait que je parle de ça alors oui j'ai fait quelques erreurs j'ai vu beaucoup 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 de drames avec les avions quand tu observes un peu les informations mais c'est quasi quotidien où il y a des problèmes d'avions des avions cloués au sol des avions qui disparaissent des avions qui sont abattus des avions enfin il y en a blindés il y a quelques années je voyais des problèmes avec les trains là c'était avec les avions maintenant je vois beaucoup de feu depuis pas depuis hier en fait depuis avant je vois beaucoup de feu mais pas forcément des feux criminels mais des feux reliés essentiellement aux problématiques climatiques voilà donc il y a beaucoup de passages mardi matin je trouve donc voilà j'ai envie de vous dire ne vous effrayez pas mais ne prenez pas tout ce qui tout ce qui vous est dit pour pour argent comptant n'oubliez pas que le but du du média est de vous faire avaler ce qu'ils ont envie que vous avaliez pour éviter que vous soyez que vous soyez inquiétés pour éviter que vous soyez en rébellion pour éviter que vous ne soyez en manifestation etc je me demande si ça va pas permettre peut-être directement ou indirectement si ça ne va pas permettre d'utiliser ça pour ou contre les gilets jaunes en tout cas ça pourrait être un symbole fort de réunification du peuple je ne vais pas vous dire que c'est la faute à Macron mais une chose est claire c'est que Macron n'est pas Macron n'est pas innocent dans cette histoire quitte à vendre la France inévitablement il ne peut en être autrement que cette France partant fumer et c'est hyper symbolique voilà bon j'espère que j'ai été clair j'étais un peu décousu mais j'avais envie de réagir à chaud c'est pour ça que je ne fais ça jamais parce que les réactions ne sont jamais forcément positives voilà il y a beaucoup de passages je vous dis à bientôt je vais aux bulles à verre et puis je vais faire mes soins parce que j'ai des soins à faire bonne journée triste 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 mais voilà bonne journée et je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501